bonjour tout le monde bienvenue dans cette guidance sentimentale intemporelle allez c'est parti quels sont les messages ou quel est le message qu'il y aura dans cette vidéo alors on a le flash qu'il ya quelque chose que pour moi dans un premier temps que vous avez pensé qu'il ya quelque chose qui va se passer rapidement voyez parce que des fois vous pouvez dans l'attente de quelque chose durant un certain temps puis d'un seul coup vous ne comprenez pas pourquoi mais les choses s'accélèrent et vous avez l'impression que les choses vont trop vite parce qu'en fait les choses il ya certaines choses qui ne vont pas même si pour vous ça vous aurait arrangé que ça se passe de façon crescendo de façon régulière mais en fait il ya cette attente que vous avez depuis des mois et il ya encore des mots cette attente que vous avez depuis des mois je dirais c'est vraiment le minimum parce qu'en fait ça fait depuis quelques années et que là du coup les choses ça va aller mais à une vitesse folle à une vitesse je dirais incompréhensible on parle de l'entourage proche alors pour moi il ya le fait que une personne dans votre entourage a eu un coup de foudre pour vous mais il ya aussi vous voyez entourage proche moi il ya cette notion de proche que ça va se passer prochainement et encore une fois étant donné que c'est intemporel et bien peu importe au moment où ça va se passer oui parce que là encore une fois il ya pas cette notion de coup de foudre même si en effet on va dire qu'on pourrait même associé de le fait que quelqu'un proche de vous avait un coup de foudre pour vous et très prochainement va et bien vous vous l'annoncer et sachant que ce coup de foudre c'est possible que la personne a eu ce coup de foudre pour vous mais depuis un bon moment depuis longtemps mais que au début ces personnes n'étaient pas prêtes à avoir une aventure avoir une relation sérieuse avec vous parce que comme vous savez quand on rencontre la personne comme on dit la bonne personne et bien ça arrive quand on ne s'y attend pas et forcément ça peut arriver à un moment où nous on ne se sent pas prêt on n'est pas encore prêt à avoir une relation sérieuse à construire quelque chose avec une autre personne et du coup on peut être en droit de se demander du coup qu'est ce que je fais je laisse ma place voilà je passe je donne ma place du coup je laisse tomber je donne ma place à quelqu'un d'autre ou alors même si c'est trop tôt allez je me lance on verra bien mais le problème c'est que vous avec votre expérience avec le temps et bien vous avez appris à ne pas vous précipiter et à ne pas vous lancer comme ça dans une relation lorsque vous tombez amoureuse ou amoureuse ensuite et bien on a l'été l'été ça peut être la saison mais là c'est plutôt le côté où peut-être pour dire clairement les choses c'est que cette personne quand elle pense à vous et bien elle a chaud vous voyez elle ressent je dirais de la chaleur traverser tout son corps vous voyez c'est ce que moi je ressens par rapport à la situation ensuite vous voyez on a des difficultés, freins et obstacles comme je vous disais les personnes ont du mal à exprimer ce qu'elles ressent habitudes, routine et ainsi de suite mais c'est beaucoup en rapport aux notions avec cette histoire de temps parce que encore une fois vous vous êtes et sachant que comme je dis souvent les énergies sont interchangeables c'est à dire que peut-être que c'est vous qui aviez eu le coup de foot pour une personne et que on va dire que vous avez attendu que je ne sais pas d'avoir un signe que cette personne plutôt fasse faire un premier pas mais qu'en fait ce soit à vous de faire le premier pas mais là en tout cas on voit qu'une personne elle va être déterminée j'avais d'autres mots en tête mais je ne peux pas les dire mais voilà c'est en rapport avec cette notion de charnel mais en tout cas cette personne à un moment donné elle va être déterminée et elle va vous faire une proposition qui pour vous pourrait eh bien pas vous faire peur mais en tout cas ça va vous étonner mais en même temps moi je dirais que là vous avez assez attendu vous avez travaillé sur vous même pour justement arriver à cette situation parce que comme vous savez pour construire une relation sérieuse avec une personne eh bien ça ne doit pas se passer on va dire dans niveau planification exactement voire pas du tout comme on le prévoit et ensuite parce que des fois vous pouvez vous dire mais jamais moi je pensais pas que lorsque j'apprends une personne avec qui je construisais une relation sérieuse ça commencerait comme ça que ça commencerait de cette façon et pour finir cette guidance d'ailleurs je vous remercie parce que vous êtes beaucoup à mettre des pouces sous ce genre de vidéos même sur les vidéos des guidances du jour les guidances également de la semaine mais franchement je suis agréablement surpris lorsque je vois tous les pouces qu'il y a sous ce genre de vidéos et ça fait plaisir bien sûr n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et puis merci et d'ailleurs voilà pour toutes les personnes qui se sont récemment abonnés et pour finir on nous parle de compromis d'effort et d'action vous voyez ça c'est comme je vous le disais que jamais vous ne pensiez que ça allait se passer comme ça que le début de la relation allait se passer de cette façon et encore une fois j'aurais pu sortir la carte et bien des croyances et des valeurs parce que c'est ce que je ressens qui peut correspondre au côté religieux mais également au côté principe parce que vous avez des valeurs vous avez des principes et que là vous allez vous serez amené à déroger par rapport à certains de vos principes et bien voilà voilà pour cette guidance je dis voilà deux fois mais ce n'est pas grave merci pour votre présence passez une bonne journée une bonne soirée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt